Bonjour, je m'appelle Elie Coury, je suis psychiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris dans le service du professeur Delorme et je m'occupe du centre référent des troubles du langage et des apprentissages. Merci à M. Marron et à DFD de m'avoir invité, j'ai essayé d'être synthétique pour vous parler en 20 minutes du TDC, notamment au sein des TND, donc troubles du neurodéveloppement, on entend le terme, j'essaie de définir ce contexte-là en le découpant. Un neuro, parce qu'on sait que les TND, c'est d'abord des anomalies de structure ou de fonction des circuits du cerveau et des systèmes de transmission au sein de ce cerveau qui surviennent tôt pendant le développement de cet organe-là, pendant la grossesse et les toutes premières années de vie. Ce qui occasionne des déficits ou des difficultés, soit dans des acquisitions comme la parole, comme la motricité, et puis un peu plus tard dans la vie, dans certains apprentissages comme la lecture, l'orthographe, les mathématiques, etc. Ce qui entraîne des symptômes qui vont apparaître relativement, même parfois très précocement ou relativement précocement si c'est le contexte scolaire qui va les mettre en lumière, mais qui surtout vont être durables jusqu'à l'âge adulte. Et ce qui définit, donc j'ai défini le neuro et le développement, mais ce qui va définir le trouble, c'est l'impact, le retentissement fonctionnel qu'il va y avoir dans le quotidien de ces personnes-là. Donc les troubles du neurodéveloppement, de façon catégorielle, regroupent plusieurs types de troubles, l'autisme, les troubles de la communication, les troubles du langage, le TDAH, etc. Et du coup, le trouble développemental de la coordination en fait partie, mais on voit par le petit graphique que j'ai mis qu'il se recoupe énormément, et j'y reviendrai plus tard, peuvent être très souvent, c'est plus souvent la règle que l'exception, comorbide entre eux. Donc je ne m'étends pas sur la terminologie, mais effectivement on entend souvent, de façon interchangeable, TDC et dyspraxie. Dyspraxie, souvent TDC dans le milieu médical ou dans les classifications internationales, dyspraxie dans le milieu administratif, associatif, etc. Et l'expertise INSERM, même si on n'a pas forcément de certitude que ces deux nomenclatures capturent à 100% la même réalité clinique, mais ce qui est recommandé, c'est de les considérer comme telles, comme indiquant la même chose, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance en termes de diagnostic et de prise en charge des patients. Donc le trouble des coordinations, c'est des difficultés dans l'acquisition et l'exécution des compétences de coordination motrice. Ça affecte les habiletés gestuelles au quotidien, donc les activités de la vie quotidienne, qu'elles soient sportives, manuelles, académiques, etc. On va le voir, et les apprentissages scolaires de façon plus directe pour les jeunes patients qu'on peut voir. Ça se manifeste concrètement par de la lenteur ou de la maladresse. Je mets des « et » mais c'est des « et ou » et un manque de précision avec un impact sur la participation de l'enfant, son estime de soi et sa qualité de vie. Je mets souvent l'enfant, c'est une déformation professionnelle, étant psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, mais je parlerai un peu des conséquences qui perdurent à l'âge adulte aussi. Par définition, le TDC ou la dyspraxie, c'est, comme tous les troubles du neurodéveloppement, un trouble qui se caractérise par une hétérogénéité assez importante. Du fait des compétences qui peuvent être touchées chez certains, épargnées chez d'autres et inversement, de la sévérité qui peut être variable en fonction des personnes, en fonction des situations et en fonction de l'âge aussi, et des troubles associés. Je reviens sur les troubles associés, justement, pour mieux définir la place des TDC au sein des troubles du neurodéveloppement. On n'a pas de typologie ou de sous-typologie plutôt consensuelle au sein des TDC, d'où l'enjeu d'avoir un diagnostic précis, un diagnostic descriptif qui puisse capturer la singularité de chaque patient qui est évalué, chez lequel on va pouvoir décrire les difficultés, mais aussi les points forts et les émergences, pour pouvoir avoir des prises en charge ciblées et adaptées. La caractérisation de cette hétérogénéité est aussi d'autant plus importante actuellement comme sujet de recherche au sein des TDC pour pouvoir éventuellement dégager des sous-populations d'individus avec TDC qui peuvent avoir tel ou tel ou tel processus mécanistique sous-jacent affecté et sur lequel on peut éventuellement, par la suite, proposer des prises en charge plus ciblées. Je mets les critères du DSM-5 comme c'est justement le terme qui a été repris par l'expertise de l'Inserm. C'est un trouble qui touche l'acquisition et l'exécution des bonnes compétences motrices, ayant un niveau considéré comme étant inférieur à ce qui peut être attendu pour l'âge chronologique de l'enfant, donc un âge développemental moteur inférieur à l'âge chronologique. qui se caractérise par de la maladresse, de la lenteur, des imprécisions. Le critère B est toujours très important, la présence d'un impact dans le quotidien. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas lieu de parler de troubles. C'est vraiment la présence de cet impact fonctionnel dans les activités de la vie courante qui justifie tout le reste de la démarche diagnostique et de la démarche thérapeutique. C'est un trouble qui est par définition étant neurodéveloppemental, donc débutant pendant le développement et la maturation du cerveau, il aura un début précoce pendant le développement. Et il faut avoir éliminé, évidemment, pour parler de troubles développementaux des coordinations, des pathologies neurologiques, visuelles et autres causales qui peuvent entraîner des tableaux parfois sémiologiquement qui peuvent s'en rapprocher mais qui ne seront pas nommés troubles des coordinations. Les estimations de prévalence sont variables en fonction des critères d'inclusion des patients dans les études, des seuils qui peuvent être adoptés au sein des outils diagnostiques comme le MABC dont je parlerai en fonction de là où on pose le seuil au XIM percentile. On peut inclure plus ou moins un nombre important de patients. Donc, globalement, cette prévalence est autour de 5 à 6 %, ce qui fait au moins un élève par classe et une surreprésentation des garçons comme dans une grande majorité des troubles du neurodéveloppement. Je disais qu'il faut pouvoir exclure des pathologies neurologiques ou autres pour parler de troubles du neurodéveloppement. Qu'est-ce qui entraîne un trouble des coordinations pour autant ? Je vais vous parler de facteurs plutôt de risques plutôt que de facteurs éthiologiques. Ce sont des facteurs qui vont être multiples, qui vont être présents de façon concomitante chez un individu. « Chacun d'entre eux peut augmenter le risque d'un certain pourcentage et de façon cumulée peuvent entraîner un trouble des coordinations. » L'information importante, ces facteurs de risque sont d'abord non spécifiques, ça veut dire qu'ils peuvent tout autant augmenter le risque de TDC que celui d'un autre trouble du neurodéveloppement, ce qui explique que ces troubles sont souvent comorbides entre eux. Et deuxièmement, aucun d'entre eux n'est sine qua non. Et encore une fois, c'est des facteurs de risque et pas des facteurs éthiologiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc on sait qu'il y a des facteurs génétiques, souvent multigéniques, ça veut dire qu'il y aura plusieurs petites variations génétiques. Dans l'écrasante majorité des cas, on ne trouve pas une seule grosse mutation qui explique un trouble des coordinations. On retrouve plutôt, quand on les cherche, plusieurs petites variations génétiques qui peuvent être fréquentes même dans la population générale, mais qui vont se retrouver de façon concomitante chez une personne et qui, en tant que telle, génèrent une prédisposition génétique, comme on peut avoir une prédisposition génétique à l'allergie, à la myopie, à d'autres types de pathologies, mais à elle seule, souvent, ne sont pas suffisantes. Et, pardon, je mets deux tiers hérités, mais on a aussi dans un tiers des cas des facteurs génétiques qui peuvent apparaître de nouveau, sans qu'ils ne soient hérités de l'un des parents, chez l'individu lui-même. Doivent s'y ajouter, comme je parle de vulnérabilité, s'y ajoutent des facteurs de risque environnementaux. La prématurité, alors tous, encore une fois, sont partagés avec les autres troubles du neurodéveloppement. La prématurité, épidémiologiquement parlant, a été le plus... C'est celui qui présente la corrélation la plus élevée avec le trouble des coordinations. J'en cite d'autres, le retard de croissance intra-utérin, le faible poids de naissance, les complications pendant la grossesse ou l'accouchement, etc. Et c'est là que je disais tout à l'heure que ce ne sont que de simples facteurs de risque. On connaît beaucoup de prématurés qui n'ont aucun trouble du neurodéveloppement et des enfants avec des troubles du neurodéveloppement qui ne sont pas prématurés. Donc, c'est une... En tout cas, pour les familles, c'est une notion importante à avoir pour qu'il n'y ait pas de culpabilité mal placée en termes d'imputabilité de ces facteurs-là. Donc, les conséquences du TDC sont multiples sur la vie, la participation sociale et sportive et la qualité de vie des individus. Comme j'ai dit, ça impacte les activités de la vie quotidienne, les activités physiques, sportives, de loisirs, l'école, graphisme, géométrie. Je mets trois points parce que c'est ce qui, peut-être, attire l'attention en premier, mais on sait très bien qu'un enfant avec dyspraxie, avec TDC, aura du mal aussi pour manier tout type de matériel, ou en tout cas peut en avoir tout type de matériel scolaire, ce qui peut se solder par un isolement social secondaire, un vécu négatif dans le contexte de la scolarité et de la participation sociale et sportive de façon générale, mais sans oublier aussi de peut-être pointer le positif, le vécu positif et les capacités de résilience que ces mêmes personnes peuvent avoir dans des contextes où leurs compétences physiques ne sont pas testées. Donc, comme je disais, la règle, et non pas l'exception, est que les personnes avec TDC présentent, malheureusement, un trouble associé. C'est à peu près la moitié à deux tiers de ces personnes-là. Les troubles associés, ça peut d'abord être un autre trouble du neurodéveloppement. J'en ai mis une partie, mais les troubles du langage, les troubles des apprentissages, le TDAH, les troubles du spectre de l'autisme. L'association d'autres TND, comme je l'ai un peu introduit, vient du fait qu'il y a des facteurs de risque qui sont communs et des mécanismes sous-jacents qui peuvent être communs. Une des hypothèses serait des difficultés d'apprentissage procédural, donc la capacité à pouvoir automatiser certains apprentissages, que ce soit des apprentissages moteurs dans le TDC, des apprentissages sociaux dans le TSA, etc. Ensuite, ça reste une hypothèse et pas un mécanisme clairement prouvé, on va dire. Les troubles associés peuvent être aussi de nature plutôt pathologie mentale, donc pathologie psychiatrique, des troubles du comportement, une baisse de les signes de soi. Là, je reste plutôt sur des manifestations psychologiques, des troubles du sommeil, ou de vraies pathologies psychiatriques, des troubles anxieux ou des troubles dépressifs, souvent conséquence du trouble des coordinations, notamment s'il n'est pas ou mal diagnostiqué ou pas ou mal pris en charge, du fait de l'impact sur la vie que j'ai pu évoquer. Et troisièmement, on en parle peut-être un peu moins, mais c'est d'autant plus important d'attirer l'attention dessus, les troubles associés peuvent aussi être des pathologies médicales non psychiatriques. La sédentarité, qui peut être secondaire aux troubles décoordination et à la moindre participation aux activités physiques, notamment en fin d'adolescence et à l'âge adulte, peut occasionner une prise de poids importante et de réels syndromes métaboliques, ou en tout cas des conséquences métaboliques d'ordre dyslipidémique cardiovasculaire et respiratoire importantes. Et on sait l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie et surtout l'espérance de vie des patients, si ce n'est pas pris en compte. Et là aussi, évidemment, c'est des conséquences du trouble décoordination. Pour dire deux mots, des déficits et des mécanismes sous-jacents et des hypothèses, on sait que dans le TDC, il peut y avoir l'un ou l'autre de ces déficits. Des déficits en motricité globale, par exemple pour faire du vélo, sauter, lancer une balle, etc. De motricité fine, donc tout ce qui va être d'extérité manuelle, d'éliment des doigts, etc. Donc l'habillage, le maniement découvert, déficit de coordination bimanuelle et oculomanuelle, mais aussi des déficits plus sectorisés, on va dire, au niveau des mouvements, des praxies buco-faciales ou verbales. On en voit aussi des patients avec troubles décoordination qui présentent aussi un trouble de la parole, de type dyspraxie verbale, où il peut y avoir des difficultés dans la prononciation ou la mastication. Ça entraîne donc ces différents déficits, entraîne des difficultés à réaliser des gestes coordonnés, mais surtout à automatiser des apprentissages, à apprendre de nouveaux gestes, apprendre à utiliser les couverts, faire ses lacets, manier un outil, etc. Un trouble du graphisme peut aussi être identifié chez 50% des patients avec TDC. On parle, au même titre que de dyspraxie, on parle parfois de dysgraphie. C'est une caractérisation en diagnostic qu'on peut poser de façon isolée sans TDC, mais le plus souvent, elle est associée à un trouble décoordination, pouvant impacter soit la qualité de l'écriture, soit sa vitesse, soit la fonctionnalité. On parlera de dysgraphie qualitative, si c'est la qualité, de quantitative, si c'est la lenteur qui est impactante, et de fonctionnelle, ou plutôt si la qualité et la vitesse sont correctes, mais au prix d'une mauvaise prise de l'outil scripteur, d'une tension au niveau des doigts, du poignet et de l'avant-bras qui occasionne fatigabilité, douleurs, crampes, etc. Et évidemment, la dysgraphie peut être mixte associant ces trois dimensions. On peut aussi avoir, ça a été mentionné, des difficultés visio-spatiales, mais c'est un sous-groupe des TDC. Les difficultés visio-spatiales ne sont pas mises en évidence chez 100% des patients avec trouble des coordinations. Donc ça, c'était un peu les déficits. Les mécanismes qui sont ressortis de la recherche de ces dernières années, ce sont des hypothèses qui ne sont pas mutuellement exclusives. Des difficultés de contrôle du geste, d'intégration visio-motrice, des difficultés à automatiser des compétences motrices, rôle du cervelet, j'y reviendrai un peu plus tard. Des déficits parfois de nature plutôt perceptive et sensorielle, d'intégration visuelle, de proprioception, etc. Des difficultés au niveau des fonctions exécutives, dans la mémoire de travail, les capacités de planification et d'inhibition, de mémoire procédurale, ce à quoi j'ai fait référence tout à l'heure pour l'automatisation de certains savoir-faire moteurs, de déficit de l'orientation de l'attention et d'imagerie mentale, donc la possibilité de construire un schéma mental de nos gestes moteurs. Donc là, c'est vraiment un peu un petit catalogue, mais l'hypothèse la plus solide aujourd'hui qui est mise en avant comme sous-jacente aux troubles des coordinations, c'est un déficit des modèles internes qui impacte en cascade ce qu'on appelle le contrôle prédictif du geste. Je m'explique. Donc, c'est des difficultés de couplage entre la perception et l'action. On a besoin de ces perceptions. J'ai fait le geste vers mes yeux, mais ce sont des perceptions qui ne sont pas uniquement visuelles, évidemment. Ce qui entraîne des difficultés pour créer des modèles internes. Le modèle interne, c'est le schéma qu'on a dans notre cerveau et donc notre esprit de réalisation des différents gestes qu'on connaît. Donc, du fait de ces difficultés de couplage, perception, action, on a du mal, quand on a un TDC, à créer ces modèles internes, à les mettre à jour, à les corriger et donc à les utiliser de façon efficiente. Ça va avoir un impact sur nos capacités à anticiper notre geste avant la réalisation de ce dernier, à corriger le geste de façon prédictive ou ce qu'on appelle la correction online. Donc, au fur et à mesure du mouvement, pendant qu'on le fait, les micro-corrections qu'on peut faire vont être compliquées. Et surtout, l'adaptation, une fois qu'on s'est trompé une première fois pour adapter le prochain geste, là aussi, ça va être compliqué. Et ça met en jeu une boucle qui va du cortex, au niveau frontopariétal, au cervelet. Le cervelet, c'est cette petite partie du cerveau qui, normalement, nous permet de nous mettre en mode autopilote et de pouvoir gérer de façon automatique certains gestes. Et on voit bien que, finalement, on apprend à faire certaines actions motrices. Au bout d'un moment, on les maîtrise, on les automatise. Les enfants avec TDC doivent continuellement, et les adultes, fournir un effort conscient et cognitivement coûteux pour réaliser ces mêmes actions. Le TDC n'est donc pas qu'un simple trouble moteur. On sait qu'il met en œuvre des compétences motrices, mais aussi des compétences visio-spatiales, perceptives, visio-constructives, des compétences cognitives. J'ai parlé des fonctions exécutives et des fonctions perceptives. Et donc, comme je me répète un peu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça engendre une hétérogénéité assez importante. Si, en plus, on rajoute la couche de complexité que sont les autres TND associés, ça démultiplie les formes cliniques et les parcours de ces patients. D'où l'importance d'une évaluation systématiquement complète. Le repérage, on le sait, c'est souvent famille, enseignants, professionnels ou toute personne qui connaît l'enfant ou l'enfant lui-même. Mais le diagnostic, idéalement, devrait être pluridisciplinaire. Par un médecin d'abord formé au TND, quel qu'il soit, qui, de par son anamnèse, son entretien et son examen clinique, recueille une histoire développementale complète justement pour survoler, screener les différents domaines du développement. Comme on sait que dans deux tiers des cas, il y aura au moins un autre domaine du neurodéveloppement qui sera touché, le langage, les apprentissages, les habiletés sociales, etc. Repérer ou documenter le fait que ces difficultés de coordination sont précoces. Documenter l'impact. On a aussi des questionnaires comme le DCDQ-FE, c'est pour France-Europe, ou le QTAC, qui sont de bons outils de mesure de l'impact. pouvoir éliminer certains diagnostics différentiels et, comme j'ai dit, dépister les troubles associés. Donc ça, c'est pour ce qui est du diagnostic clinique. Pour ce qui est du diagnostic fonctionnel, c'est souvent les psychomotriciens et les ergothérapeutes qui sont le mieux placés pour le porter. L'outil numéro un recommandé par l'expertise INSERM, c'est le MABC2, qui évalue la motricité globale, l'équilibre et la motricité fine. On complète en général le diagnostic fonctionnel par des outils pour aller un peu plus large que la motricité globale fine et l'équilibre par le VMI, la figure de ray et autres pour rechercher les difficultés visuospatiales, perceptives et constructives qui peuvent être associées. Et puis, un outil comme le BHK ou le BHK à dos, puisque dans 50%, on a un trouble du graphisme associé, permet d'évaluer la qualité et la vitesse de l'écriture. Dans des cas plus complexes ou plus résistants, si je peux dire ça comme ça, aux prises en charge ou qui continuent de poser question, on peut avoir besoin d'équipes pluridisciplinaires. Dans le centre référent dans lequel je travaille, on a la chance d'avoir une équipe quasi complète, j'ai envie de dire. On n'a malheureusement pas d'ergothérapeute pour l'instant. Une évaluation psychométrique peut être intéressante pour évaluer l'efficience intellectuelle, l'attention et d'autres fonctions cognitives. Une évaluation psychologique ou psychiatrique, s'il y a des retombées sur l'humeur, l'anxiété, les signes de soi, etc. Une évaluation orthophonique pour le langage oral, écrit, les mathématiques, enfin, les cognitions mathématiques. Une évaluation ergothérapeutique qui permet, au-delà de l'évaluation des compétences, d'évaluer aussi l'autonomie, l'ergonomie de l'environnement, l'adaptation de l'environnement de travail et l'utilité éventuelle des outils de compensation. Et puis, une évaluation pédagogique du niveau académique, des méthodes pédagogiques qui peuvent être adaptées et des aménagements qui peuvent être proposés. Et puis, les cas échéants, une évaluation éducative et sociale si c'est des problématiques qui rajoutent une couche de complexité au tableau. Donc, j'ai parlé du diagnostic clinique médical, du diagnostic fonctionnel et je termine sur le troisième volet qui est le diagnostic éthiologique qui est celui qui permet de rechercher les facteurs de risque dont j'ai parlé. L'anamnèse en tant que telle qui va questionner sur la grossesse et l'accouchement et les antécédents familiaux et tu as un premier niveau de recherche des facteurs de risque en question. L'examen clinique, notamment neurologique, recherche des signes neurologiques, des signes de localisation, des signes de dysmorphie, donc d'autres signes qui peuvent être perçus au niveau du faciès ou du corps qui pourraient, dans certains rares cas, orienter vers des causes génétiques plus rares mais parfois plus graves, des signes d'atypie dans la présentation ou de diagnostic différentiel. Et puis des examens paracliniques comme l'IRM cérébral et l'EG, c'est ce qu'on fait le plus souvent mais parfois ça peut aller un peu plus loin si on a l'impression qu'on est devant un tableau atypique qui pourrait ne pas être un trouble des coordinations. On peut être amené à demander d'autres examens neurophysiologiques ou doser des enzymes musculaires. Et finalement, des bilans métaboliques et génétiques. Deux mots sur les interventions le rapport de l'expertise d'Inserm a montré on peut dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'entièreté de ces interventions ont été montrées efficaces. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est encore pas très bon pour savoir ce qui est le plus adapté pour chacun. Il y a quand même des grandes lignes d'orientation. On sait que les interventions groupales sont plus adaptées pour les enfants qui présentent des TDC légers à modérés. La rééducation individuelle plutôt pour les TDC sévères. L'ergothérapie qui est un complément ou subséquent qui peut arriver après la rééducation psychomotrice aura un rôle dans l'adaptation de l'environnement que ce soit en termes d'outils de compensation de matériel pédagogique ou de matériel informatique ordinateur, clavier, scanner, logiciel pédagogique, etc. Et d'accompagnement de l'enfant pour développer son autonomie. L'approche métacognitive de type coop qui consiste en une guidance verbale dans un premier temps de la part du rééducateur puis une verbalisation par l'enfant lui-même d'auto-instruction justement pour expliciter ce geste qu'il a du mal à rendre implicite, à rendre procédural et automatique et qui travaille aussi cette approche coop, les stratégies de résolution de problèmes et celle qui est conseillée de mettre en place mais évidemment étant de nature verbale elle ne peut être possible que chez les enfants qui ont de bonnes compétences verbales de compréhension et d'expression. Il peut aussi y avoir des approches qui font l'objet d'études dont un niveau de preuve pour l'instant insuffisant pour qu'elle soit recommandée à grande échelle qui vise à la fois les fonctions motrices mais aussi les activités de façon plus concrète au quotidien de type neuromotor task training les jeux vidéo etc. Et finalement l'activité physique adaptée qui même si ce n'est pas une intervention rééducative favorise quand même la participation sportive sociale et a un impact à terme chez les personnes adultes sur la santé cardiaque et cardiométabolique de ces personnes. Et donc je pense que c'est la dernière diapo il faut prendre en compte les troubles ou difficultés associées donc les différentes TND ou troubles psychiatriques ou troubles autres qui peuvent être associés le suivi pédopsychiatrique qui a plus comme finalité d'accompagner les patients d'orchestrer un peu cette démarche et de garder un oeil et de faire des points d'étape une implication des parents et des enseignants pour qu'il y ait un transfert des acquis de rééducation dans le quotidien du patient à la maison et à l'école des aménagements scolaires ça peut être des aménagements de type PAP PPS mais aussi une compensation parfois humaine par la présence d'un OESH parfois cette compensation est informatique et finalement si ce n'est pas suffisant on a des options malheureusement qui tous les départements et toutes les régions ne sont pas aussi bien fournies les unes que les autres mais d'orientation vers des structures scolaires spécialisées de type ULIS trouble spécifique du langage et des apprentissages ou trouble des fonctions motrices qui permettent de mettre en place un environnement qui permettent l'épanouissement de ces élèves et l'objectif à terme étant qu'ils puissent terminer une scolarité accéder à une formation professionnelle et pouvoir avoir une profession qui leur convienne par la suite je vous remercie c'est les références que j'ai pu consulter je vous remercie pour votre attention et j'en profite une dernière minute pour vous parler du site clepsy.fr qui est un site qu'on a monté dans le service à Robert Debré initialement à l'occasion du confinement pour pouvoir mettre en ligne des fiches pratiques et des vidéos dessinées aux parents sur le neurodéveloppement de façon générale sur des problématiques développementales psychiatriques mais aussi des problématiques un peu tout venant mais qu'on a beaucoup développé depuis le confinement et qui a cessé d'être uniquement motivé par les difficultés d'accès aux soins et donc je vous invite à le regarder pour encore une fois des fiches pratiques mais plus récemment des vidéos entre autres sur la psychomotricité qui ont été mises en ligne de conseils pratiques de fiches outils qui peuvent aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur développement et de façon plus spécifique s'il y a des problématiques particulières voilà je vous remercie et bonne journée merci 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 merci